Bienvenue les amis, je vais expliquer aux débutants et confirmer ce que ressent l'expert et l'élite. Ce que ressent l'expert et l'élite parce qu'il y a un monde entre les deux. Il y a un monde sans compter qu'il y a des années d'expérience, il y a énormément de choses. Alors je te dis tout de suite pour les nouveaux, si tu es là et que tu regardes sans arrêt la barre que j'ai derrière moi ici, j'ai déjà fait une vidéo dessus, d'accord, je t'invite à aller la voir sur mon home gym, j'ai parlé de cette barre en long, en large, etc. Je te mettrai une petite vidéo de fin. Bonjour les amis, c'est la chaîne de mon papa et à moi, vous allez apprendre plein de choses, mais ouvrez grand vos oreilles. Abonnez-vous sur la chaîne et peace ! Lorsque je fais une vidéo, je vous explique à vous, débutants ou confirmés ou experts, etc. Je fais des vidéos et je dis, ça c'est plutôt pour les débutants, ça c'est plutôt pour les experts, ça c'est plutôt pour les confirmés. Le truc c'est que j'ai l'impression que sur la chaîne, il n'y a pas de débutants. Il n'y a pas de débutants, tout le monde est au moins confirmé. Bien évidemment, pas tout le monde, pas tout le monde, j'exagère un peu. Bon, mais il faut quand même comprendre et réaliser votre niveau, d'accord ? Lorsque, sur la chaîne, lorsque je dis que tel mouvement, c'est pour les experts, je sais très bien, je sais très bien que la plupart des débutants qui vont regarder cette vidéo, ils ne vont pas écouter. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont quand même essayer cette technique d'entraînement et après, ils vont un peu se plaindre, ils n'arrivent pas. Ce qui est normal. Le truc, pourquoi je dis qu'il ne faut pas faire des choses qui ne sont pas de votre niveau ? Lorsque le débutant va faire une astuce ou une technique d'entraînement qui n'est pas de son niveau, le problème qu'il y a, c'est que déjà d'une, ce n'est pas qu'il ne peut pas le faire. Ce n'est pas qu'il ne peut pas le faire. S'il se sort les tripes, s'il se donne à 400%, eh bien oui, il va réussir à le faire. Mais le truc qu'il faut bien comprendre, et je m'adresse vraiment aux débutants et confirmés, ce n'est pas votre niveau. C'est-à-dire que lorsque je dis que c'est réservé aux experts ou aux élites, dans une astuce, etc., c'est pour les gens qui ont déjà un certain niveau, qui ont déjà atteint un certain palier et qui veulent encore aller plus loin, qui cherchent encore quelque chose en plus. Vous voyez, si maintenant tu es débutant, pour que tu sois confirmé et tu fasses ces méthodes d'expert, le problème qu'il y a, c'est que le jour, le jour où tu vas stagner, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, il y a des étapes à respecter. Tu commences par des méthodes d'entraînement de débutants, reste dans tes méthodes d'entraînement de débutants. Et lorsque tu vas stagner à un certain niveau, tu vas passer à des techniques de confirmé. Et lorsque tu vas valider et que tu vas un peu stagner, quand je dis stagner, pas dans la tête, mais stagner vraiment physiquement au niveau de ta progression, donc après plusieurs années, d'accord, après beaucoup d'années vraiment, là, tu pourras passer à des techniques d'expert. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as débutant, confirmé, expert. Mais si tu es débutant et que tu fais déjà des exercices qui sont beaucoup plus hard, j'ai envie de dire, réservés aux experts, aux élites, le jour où toi, débutant, tu vas stagner, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Le jour où tu auras besoin d'un petit plus, qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme si tu démarres ta voiture et que tu la démarres en cinquième. Non, il faut en garder sous le pied. Tu vois, il faut garder cette marge de progression. Lorsque les enfants vont à l'école, ils ne commencent pas par le lycée, ils commencent par la crèche, bon, la plupart, enfin bref, ils passent en maternelle, ils passent au primaire, ils passent au collège, ils passent au lycée. Vous voyez ce que je veux dire? Ils en gardent toujours sur le pied. Et plus ça va, plus les devoirs, plus les explications vont aller avec leur âge à eux, à ces enfants-là. Il faut bien comprendre ça. C'est ça qui est très important. Il faut vraiment respecter ce cursus qu'il y a. La musculation aujourd'hui, le bodybuilding, la culture physique, c'est tellement ouvert, c'est tellement tout pour tout et on fait tout dans n'importe quel sens, que non, il y a un cheminement à respecter. Vous devez vraiment comprendre ça. Et les débutants, franchement, gardez-en sur le pied. Ne commencez pas, ne démarrez pas en cinquième, votre voiture, ne faites pas ça. Enfin, essayez, vous allez voir. Même si une voiture, c'est du métal, c'est du etc., vous comprenez bien qu'en démarrant en cinquième, vous allez avoir un problème. Vous voyez? Vous commencez en première. Lorsque ça n'avance plus trop comme vous voulez, vous passez en seconde. Lorsque ça n'avance plus trop, vous passez en troisième. Vous passez en quatrième, en cinquième. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est très important. Vous devez vraiment comprendre cet aspect de niveau qu'il y a. Et c'est pour ça que je précise toujours ça, cette astuce, plutôt pour les débutants, cette astuce, plutôt pour les confirmés, cette astuce, plutôt pour les experts, etc. Maintenant, lorsque les experts s'entraînent, et je vais expliquer aux débutants et aux confirmés ce qu'est vraiment l'expert, le côté maturité musculaire, le côté élite, le côté vraiment avoir une autre profondeur, l'expert et l'élite, ces deux personnes-là, ce sont des gens qui, ils rentrent dans n'importe quelle salle de sport, n'importe quelle salle de sport, ils rentrent, ils prennent n'importe quel exercice, n'importe quel exercice. Ils prennent la charge à vide, la barre, elle est vide, la machine, elle est vide. Ils font une seule série. Ils savent. Ils savent déjà. Ce que je dis, tu te dis, mais Anthony, mais ils savent, ils savent quoi? C'est parce que tu n'as pas le niveau expert et tu n'as pas le niveau élite. Les gens qui sont en train de regarder la vidéo, maintenant, qui sont experts et qui sont élites, ont compris ce que j'ai dit. Toi qui es débutant, qui es confirmé, tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Tu vois? Le mec, il rentre dans n'importe quelle salle, il fait n'importe quel exercice, il prend la barre à vide, l'altère, le plus petit altère qui soit, n'importe quoi, n'importe quelle machine à vide. Il fait une série. Il sait immédiatement. Il a beaucoup d'informations que trois débutants, tu n'as pas. Tu vois? Premièrement. Deuxièmement, l'expert et l'élite, lorsqu'ils font un mouvement dans la salle de sport, lorsqu'ils sont en train de travailler, je vais prendre n'importe quoi, qu'est-ce que j'ai là? Lorsqu'ils sont en train de travailler avec un altère, quel que soit l'altère, lorsqu'ils sont en train de travailler avec une machine, quelle que soit la machine, avec une barre, quelle que soit la barre, Eh bien, tu sais ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe? L'altère, la machine et la barre ne sont pas un élément extérieur de leur corps. Et ça, c'est très philosophique, c'est très... Attention, je ne suis pas fou dans ce que je dis. Je suis parfaitement conscient. Je vais très bien. L'altère, la barre, la machine fait partie intégrante de leur corps. C'est-à-dire que cet altère-là dans les mains qu'il a, cette barre, cette machine, est un prolongement de leur corps. Trois débutants, trois confirmés, lorsque tu prends une barre dans les mains, une machine, etc., tu sais que tu tiens quelque chose qui est extérieur à toi. Ça ne fait pas partie de ton corps. On est d'accord, tu sens que c'est quelque chose qui n'est pas dans ton corps. Tu vois ce que je veux dire? Mais, l'expert et l'élite, ces deux-là, la charge de travail, la barre, la machine, est une prolongation de leur corps. C'est-à-dire qu'ils ont tellement d'années d'expérience que le cerveau a déjà enregistré vraiment que c'est quelque chose qui fait partie de... Par exemple, je vais plutôt donner plein d'exemples. Par exemple, lorsque tu mets des chaussures. Lorsque tu mets des chaussures, tu marches, il y a un moment où tu ne sens même plus les chaussures dans tes pieds. Tu les mets, ça dure deux secondes, tu sens que tu as mis des chaussures. Au bout de deux secondes après, tu ne sens même plus les chaussures dans tes pieds. Ton cerveau a tellement enregistré. C'est parce que ça fait depuis que tu es petit bébé qu'on te met des chaussures dans les pieds. Ton cerveau a enregistré. Pourtant, les chaussures ne sont pas... ne sont pas... ne font pas partie de ton corps. Mais c'est tellement... Il y a tellement d'années, tu as tellement mis des chaussures dans les pieds qu'il y a un moment où tu ne les sens plus. Tu te réveilles le matin, tu mets des chaussures, après tu ne sens même plus que des chaussures. Tu marches, tu vas, tu viens, tu... Voilà. Les gens aussi qui vont comprendre ça, c'est des sports aussi, comme par exemple le tennis. Vous voyez le tennis, lorsque l'enfant commence à jouer au tennis, on a un enfant de 5, 10, 10 ans à peu près, on lui donne quoi dans les mains ? On lui donne une petite raquette. Et les grands, ils ont des grandes raquettes. Tu vois ? Parce qu'en fait, la raquette doit aller... C'est des exemples que je vous donne. La raquette doit aller avec le prolongement des mains, avec le bras, etc. Au début, si vous avez déjà joué au tennis, vous vous rendez compte que vous avez peut-être du mal à taper la balle au bon endroit. Peut-être que vous avez tapé la balle sur le bord de la raquette, etc. Et au fur et à mesure, vous allez voir, regardez les professionnels de tennis, ces gens-là, ils tapent la balle toujours au milieu de la raquette. Ils tapent la balle toujours en plein milieu de la raquette. que ce soit en coudois ou en revers. Tu vois ? Mais... Enfin, coudois ou revers, c'est-à-dire que j'ai joué un peu au tennis, comme tout le monde, quoi, ou à l'école, tout simplement. Parce que leur cerveau a déjà enregistré que cette raquette est une extension du bras. Donc, le cerveau a déjà pris en compte le fait que, ah ben, on ne va pas taper dans les mains, on va taper dans la raquette. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, le cerveau a déjà calculé et c'est la longueur qu'il faut lorsqu'il y a une raquette dans les mains. C'est ça, en fait. Peut-être que quelqu'un qui va commencer sa première fois à jouer au tennis, il va peut-être taper la balle, malgré qu'il a la raquette dans les mains, il va peut-être taper au niveau des mains parce que le cerveau n'a pas encore enregistré ça. Eh bien, c'est ça qui se passe, vous voyez, enfin, il y a beaucoup d'exemples, mais c'est ça qui se passe au niveau de la culture physique, de la musculation. Quelqu'un qui s'entraîne depuis des années, des années, des années, des années, vous voyez, eh bien, lui, lorsqu'il tient une barre, lorsqu'il tient un alterne dans les mains, c'est un prolongement de lui-même qu'il tient. Il ne fait plus qu'un. Je ne suis pas fou, hein. Attention, je sais très bien ce que je dis. Si tu ne comprends pas ça, c'est que tu n'as pas le niveau. Si tu ne ressens pas ça, c'est que tu n'es pas expert, tu n'es pas élite. Mon ami, écoute-moi bien. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire, si ça ne te parle pas, même si tu n'as jamais ressenti ça, c'est que tu n'as pas le niveau expert, tu n'as pas le niveau élite. L'élite et l'expert, la charge qu'ils ont dans les mains, même si c'est une machine, la machine fait partie intégrante. C'est un prolongement d'eux-mêmes, tu vois, qui fait que tout ça, fait qu'ils ressentent tellement le travail qui est fait, l'exercice, les répétitions, qu'ils ne font plus qu'un, tout simplement. Et c'est incroyable de dire ça, mais c'est exactement ce qui se passe. Le débutant et le confirmé, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. C'est vraiment quelque chose qui arrive avec des années. C'est quelque chose de difficile à comprendre. Les anciens qui me regardent, mettez des commentaires, mettez des commentaires, expliquez aussi ce que vous ressentez lorsque vous vous entraînez. Lorsque je vous dis que l'expert et l'élite, ils ne font qu'une seule série, ils rentrent dans n'importe quelle salle, ils font une seule série, de n'importe quel exercice, à vide, à vide, le mec, il sait tout de suite, il a des informations de fou. Il sait exactement comment va se dérouler sa séance. Il sait s'il pourra pousser jusqu'au bout, comme d'habitude. Il sait s'il pourra aller ici. Comment il se sent ? Immédiatement. Tu vois, lorsqu'il tient une barre dans les mains, il tient une extension de lui-même. Ça devient quelque chose qui fait partie intégrante de son corps. La maturité musculaire qu'a acquis l'expert et l'élite font qu'ils ne galèrent plus comme le débutant l'a confirmé. Ils ne galèrent pas ces gens-là. Ils savent. Ils ont des informations. Mais franchement, avec les années, ils ont appris à traiter, ils ont appris à gérer, ils ont appris à savoir faire, ils ont appris à savoir bon. Bien, voilà. Il y a beaucoup de choses qu'ils savent. Leur maturité musculaire leur permet de savoir, voire même d'avance, comment va se passer leur séance. Leur maturité musculaire fait qu'ils travaillent avec un exercice. Ils savent tout de suite. Aujourd'hui, ça ne va pas. Non, 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 non. D'habitude, par exemple, par exemple, d'habitude, il fait développer coucher, développer incliné et dips. Eh bien, cette fois-ci, quand il arrive au dips, il voit que, ça ne va pas. Non, je vais plutôt faire des écartés à la place parce que je sens que les dips, aujourd'hui, non, ça ne passe pas. Il sait immédiatement. Et attention, quand je dis il va faire des écartés à la place, c'est qu'il sait exactement ce qu'il va faire à la place. Il sait exactement. Il n'a pas choisi les écartés au pif. Attention. attention à ça. Le gars, il ne faut pas comparer. Il ne faut pas comparer. C'est des mondes différents. C'est des choses, ce que je dis, ça peut te sembler dingue. Lorsque tu rentres dans une salle de sport, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller dans une salle à l'ouverture de la salle. Être le premier dans la salle. Quand vous entrez dans une salle de sport et que vous êtes le premier, vous êtes vraiment le premier, premier, premier de la salle, vous entrez, ressentez l'âme de la salle. Et ça, les débutants, elle est confirmée. Hum hum. L'expert et l'élite, oui. L'expert et l'élite, ils vont entrer dans une salle de sport qui est la première personne qui rentre dans la salle le matin. Ils vont tout de suite sentir, même s'ils ne connaissent pas cette salle-là, ils vont tout de suite sentir si c'est une salle qui a des bonnes ondes, s'il n'y a personne dedans, si c'est une salle qui, ouais, si ça va ou si ça n'ira pas ou si cette salle-là dégage quelque chose, tu le sens tout de suite. Tu le sens tout de suite. La salle de sport a une âme. À force que des personnes passent dedans, je ne suis pas fou. On va me prendre comme pour un malade. Mais la salle de sport, il y a tellement d'objets dedans. Chaque objet a une histoire avec quelqu'un en particulier. La barre que tu utilises, toi, pour faire ton développé couché, tu ne progresses pas avec cette même barre-là. L'expert, lui, il arrive. Toi, tu étais débutant, mais l'expert, lui, il arrive avec cette même barre. Il n'a pas la même ressenti avec cette barre-là. Il a une autre connexion avec, que tu n'as pas. Lorsque la salle est fermée et que tu rentres dans une salle pour le premier, tu peux ressentir l'âme de la salle. Tu peux même ressentir si c'est la salle qu'il te faut. Tu peux même ressentir un petit peu tout le travail qui a déjà été fait. Comment ça a déjà été fait dans cette salle. Ça se ressent. Les choses, les altères, les disques, etc., qui sont dans la salle, c'est des choses qui sont vraiment profondes. Toi, tu as un rapport débutant confirmé. Vous avez un rapport avec les machines qui sont là. À l'instant, tu es dans la salle. Mais lorsque toi, tu es parti, quelqu'un d'autre prend ta place sur cette même machine, sur cette même barre, avec ce même disque, etc., l'altère, etc. Donc, tu vois comment que la même machine peut servir à quelqu'un qui n'a pas du tout de lien avec et peut avoir beaucoup de lien avec quelqu'un d'autre. La machine n'est pas que à toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait que dans le Homme Gym, la profondeur que tu as avec ce que... J'essaie de vous expliquer ça de façon comme je peux. Voilà. Mais la profondeur que tu as lorsque tu es un Homme Gym, tu sais que ça, j'ai une connexion avec très particulière. Tu vois? Il n'y a que moi qui peux le ressentir. Quelqu'un d'autre viendra dans le Homme Gym et te dira, mais pourquoi c'est rangé comme ça? Pourquoi ça, c'est là? Pourquoi tu as mis ça là-bas? Pourquoi tu as fait comme ça? Tu vois? Pourquoi tu as cette barre-là? Pourquoi tu as ceci? Pourquoi... Il n'a pas ce truc que tu as. Il n'a pas cette connexion avec la charge, avec l'appareil, avec le lieu, avec le ressenti, avec l'âme et les ondes mêmes qu'il y a. Tu vois? Et ça, il faut être très attentif. Le débutant, il rentre dans la salle, il veut s'entraîner, il veut envoyer du pâté, il veut ceci, il veut cela. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, je m'adresse aux débutants et aux confirmés. Vous allez en salle de sport. À ceux qui vont en tout cas en salle de sport. Vous allez en salle de sport. Vous êtes là. Vous êtes là à batailler depuis un beau moment. Vous êtes là à vous battre. Vous êtes là à envoyer du lourd. Vous êtes là à vous donner à 1000%. Vous êtes motivé comme jamais. Vous voyez un ancien qui rentre. Le gars, il rentre. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu as peut-être déjà observé ça. Le mec, il rentre. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'il s'entraîne. 50 ans même. Il rentre dans la salle. Il n'est pas le plus gros. Voilà. Mais tu sens que c'est quelqu'un. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Il rentre dans la salle. Il fait quelques exercices. Au bout de 45 minutes, il s'en va. Il est arrivé. L'expert là. Il est arrivé dans la salle. Tu étais déjà en train de bosser comme un malade. Il s'en va avant toi. Il est arrivé après toi. Il sait tout de suite. Parce qu'il est rentré dans la salle. Il sait si c'est bon pour lui pour aujourd'hui. Il sait si son muscle en a déjà assez. Il sait exactement s'il a déjà le ressenti qu'il voulait rechercher. Tout simplement, et il s'en va. Le pire là-dedans, c'est qu'il a quatre fois plus de résultats que toi. Il en a quatre fois plus. Parce qu'il a quatre fois plus de maturité musculaire, quatre fois plus de savoir que toi. Il n'y a même pas photo. Et là, tu regardes, tu te dis, mais ce mec-là, lui, mais il est déjà parti. Mais attends, mais il n'a fait que trois séries de ça là. Il n'a fait que deux séries de ça. Il n'a fait que quatre séries de... Mais comment il fait ? Ne cherche pas à comprendre ça, mon ami. Lorsque tu seras expert élite, toutes tes questions, toutes tes questions, tu auras toutes les réponses, tu auras toutes les réponses à toutes ces questions-là. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est normal que tu ne comprennes pas ça. Ne t'occupe pas de lui, expert. Fais tes affaires, d'accord ? Parce que lui, expert élite, il est passé aussi par ça comme toi. Et oui, il est passé par le même cheminement comme toi. Lui aussi, l'expert élite, lorsqu'il allait en salle 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, il voyait la même chose que toi. Tu vois ? Mais c'est compliqué, ce n'est pas simple à expliquer, c'est vraiment un lien, c'est vraiment quelque chose qui se crée avec les années. Tu vois ? Donc les amis, lorsque, pas forcément que sur mes vidéos, mais lorsque vous regardez YouTube en général, et que la personne qui fait la vidéo vous dit que ça, c'est pour les experts, 3, tu sais que tes débutants ne le fais pas. Ne le fais pas. Garde-en sur le pied pour après, tu vois ? C'est très important. Vous devez vraiment comprendre ça. On n'a pas le même rapport à la musculation. On n'a pas le même... Ça devient, avec le temps, ça devient quelque chose de... Comment je pourrais dire ? Ça devient quelque chose de tellement profond. Ça devient quelque chose de tellement ancré. Ça devient quelque chose de tellement... Peut-être même un petit peu spirituel. Ça devient quelque chose de super... Tu vois ? C'est pratiquement inexplicable. Et ne t'inquiète pas, ton tour viendra. Ton tour viendra. Ça va t'arriver. Et lorsque ça va t'arriver, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, tu vois ? Tu te diras, Ah ouais ! J'avais vu une vidéo sur Internet. Je crois que c'était un gars qui avait des cheveux comme ça, là. Il expliquait ça. C'est ça que je ressens. C'est ça. Et oui. Oui, mon ami. Mais ton tour viendra. Ne t'inquiète pas. Allez les amis, à mercredi, 18h, pour encore une nouvelle vidéo. Peace ! Peace !